Au micro, Daniel Morin. Allez hop, et aujourd'hui les amis, j'avais prévu, une chronique politique, une chronique coup de poing, une chronique qui, attention expression à la con, qui jette un pavé dans la mare. L'actu brûlante m'en empêche. Oui, en ce 26 janvier 2022, un héros populaire français, si ce n'est le héros populaire français, fête ses 75 ans. Et cet homme, c'est bien sûr Michel Sardou. Et comment évoquer les 75 ans de l'homme des lacs du Connemara sans inviter mon ami, le très perturbé, Thomas Croisière. Mais oui, joyeux anniversaire Michel, joyeux anniversaire. Tu m'entends Michel, tu es célébré sur France Inter. Sur l'échelle des probabilités, c'était une chance, sur un million. Salut Thomas. Salut Daniel, et merci de m'accueillir pour célébrer Michel. C'est la moindre des choses, tu le mérites et il le mérite. Mais oui bien sûr, alors je sais que Michel n'est vraiment pas le bienvenu sur France Inter. Et c'est dommage. Absolument, car c'est une évidence, on a tous quelque chose en nous de Michel Sardou. Ah, là je suis moins sûr. Eh bien, on va vérifier. Petit quiz. Elle court, elle court, oui, mais qu'est-ce qui court, Mathilde ? La maladie d'amour. Oui, Anthony, fini cette phrase. Ne m'appelez plus jamais. France. Sophie, on fait quoi le samedi à Broadway ? La java. Mais oui ! Attention pour le 4 à la suite Dorothée, qui n'a pas inventé l'écriture inclusive ? Michel Sardou. Mais oui ! Daniel, qui est le Michel de tous les Michels ? Michel Sardou. Mais oui ! Daniel, quel est le véritable nom de Nicolas Demorand ? Oh non, c'est quand même pas. Si Daniel. Michel Sardou ? Mais oui ! Absolument, le vrai nom de Nicolas Demorand c'est Michel Sardou. Daniel. Oui. Qui est le fils de Léa Salamé ? Oh non ! Si ! Michel Sardou ? Mais oui ! Léa Salamé est la mère cachée de Michel Sardou. Tu avais raison Thomas. En nous, il y a tous du Michel Sardou. Du coup, la façon dont il est traité sur la terre, c'est pas bien Thomas. Non Daniel, c'est pas bien. C'est injuste Thomas. C'est très injuste Daniel. On pourrait faire quelque chose peut-être pour se rattraper comme c'est son anniversaire. Eh oui Daniel. Et on va le faire pas plus tard que maintenant. Allez ! Le 5-7 ! Tout le monde chante ! Michel ! Avec moi ! Allez continuez-moi, je termine la chronique et c'est dans cette ambiance d'hommage à Michel qu'en même temps, Léa et Nico sont rentrés dans le studio voisin habillés en Michel Sardou. Une Nico et Léa très émus qui aujourd'hui à 8h20 recevront Michael Fossel, philosophe, c'est dommage, professeur à l'école polytechnique, auteur de quartier rouge, le plaisir et la gauche. Et bien sûr, il vient aujourd'hui, Michael, pour quoi faire ? Pour chanter les plus belles chansons d'amour de Michel Sardou. C'est bien le 5-7 mais Michel, c'est mieux par Michel quand même.